Ce n'est pas tout le temps la joie actuellement du côté de Jessica Thivenin et son mari Thibault Garcia. Leur fils Mélone, 3 ans, doit faire face à de nouveaux soucis de santé comme elle l'a confié sur Snapchat, le 27 janvier dernier. Et le 30 janvier, la candidate emblématique des Marseillais, W9, a tenu à lui faire une belle déclaration. Et elle n'a pas caché que c'était difficile à vivre pour elle. A sa naissance, il a été découvert que Mélone souffrait d'une atrésie de lousfage. Ainsi, il a rapidement dû être opéré. Quelques jours après avoir poussé son premier souffle. Il a également frôlé la mort à deux reprises et a dû être réanimé. Puis il a subi une nouvelle opération à cause d'un problème de traché. Depuis, il a fait plusieurs allers-retours à l'hôpital pour différents soucis de santé. Récemment, s'y esti une vilaine toux et des vomissements qui ont inquiété les jeunes parents. Après avoir consulté, ils ont appris qu'il souffrait d'une sténose. Il a ainsi besoin d'être opéré, pour la deuxième fois, pour une dilatation de l'ésophage. Une situation qui attriste la mère de famille. Belle déclaration et choc à l'hôpital mon amour. Je voudrais tellement tout prendre pour lui. Quand tu es maman, que tu as un enfant avec des soucis de santé, s'y esti vraiment terrible. Je garde le sourire pour lui, mais des fois, s'y esti vraiment pas facile. Un jour, le milieu hospitalier sera complètement derrière nous. En tout cas, je l'espère du plus profond de mon cœur. En attendant, son sourire me rend tellement heureuse et fière de lui. Parce qu'au final, on n'est que spectateur de tout ça. Mais en vrai, si est-il lui qui le vit, a écrit Jessica Thivenin en story, le 30 janvier. Un peu avant, Jessica Thivenin a raconté leur nouvelle visite à l'hôpital. Avec Mélone, ils avaient rendez-vous avec le pneumologue et le gastro-entérologue, en vue de l'opération. Et sur place, la belle blonde de 33 ans a fait une incroyable découverte. Il faut que je vous raconte ce qu'il s'est passé à l'hôpital, parce qu'il s'est quand même passé un truc de ouf. J'arrive à l'hôpital, d'un coup on est appelé en entrant dans la salle du médecin qui doit faire la dilatation de l'ésophage, on se regarde choqué. Si est-il le docteur qui a fait la dilatation à Mélone quand il avait 4 mois ? La deuxième fois quand j'ai essayé de le réanimer et que je suis arrivée à l'hôpital en pleurant disant au docteur que je n'y arrivais pas, c'était lui, a-t-elle raconté. Si elle était d'autant plus choquée, si est-il parce qu'il ne s'agissait pas du même hôpital ? C'était il y a 3 ans. J'avais une chance sur je ne sais pas combien de tombés sur le même docteur. Ça m'a fait tellement bizarre. Point, il y a 3 ans j'étais dévastée, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Limite je le suppliais de Maïder. Et là, je le revois. D'un côté je suis rassurée, parce qu'il s'est déjà occupé de lui, a-t-elle conclu. Rappelons que Mélone doit subir une opération sous anesthésie générale. Ils vont lui mettre une sorte de ballon afin d'écarter l'endroit où l'ésophage est plus serré. Et là, je le revois. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501